Bonjour, je suis Anne-Cécile Worms, je remercie l'Open World Forum de nous avoir invitées à s'associer à cette conférence autour de l'art libre. Musique et culture digitale est une association qui publie une revue depuis dix ans maintenant autour des cultures digitales, arts numériques, musique électronique, arts et sciences. Le dernier numéro de Musique et culture digitale s'appelle The Open Future, la culture libre, et pour chaque numéro qui sont aujourd'hui des numéros thématiques et bilingues, d'ailleurs je parle en français mais il y a une traduction simultanée pour les anglophones présents parmi nous. Donc pour chaque numéro thématique, on invite un rédacteur en chef invité spécialisé sur le domaine. On a notamment sorti un numéro sur les machines d'écriture avec Emmanuel Guèze de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. On a sorti un premier numéro sur la création sur internet avec Anne Rocchini qui s'appelait Widget Spot et dont le deuxième tome paraîtra le 15 décembre prochain. On pose cinq questions à des artistes, des commissaires d'exposition sur leurs pratiques créatives sur internet, sur comment depuis quinze ans internet a changé leur façon de créer et on leur demande également quelle sera leur vision de l'internet au futur. Ça c'est le prochain numéro de MCD. Et là pour ce numéro spécifique sur la culture libre, on a invité Marco Mancuso et son équipe de Digicult en Italie à nous proposer donc les contenus de ce numéro. On est parti de l'idée qu'à partir du logiciel libre, la culture du partage et de l'échange des savoirs a touché tous les domaines, que ce soit les domaines de l'art mais aussi les domaines de l'architecture, de la science. Et donc ce numéro est en quelque sorte un panorama de la pratique du libre dans différents domaines. Donc Marco Mancuso et Bertram Niessen nous ont fait le plaisir de participer à cette conférence, mais ils seront en Skype entre 15h et 15h30 depuis Milan en Italie. Et ils développeront les différents contenus qu'ils ont proposés et qui sont disponibles dans la revue. Cette revue est une revue papier mais elle est également disponible au format numérique en PDF. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter quatre artistes qui ont une pratique autour de l'art libre. Et la conférence va s'organiser comme ça. Pendant la première demi-heure, chacun des artistes présents va vous expliquer la façon dont le libre a changé leur pratique et leur façon de diffuser leur création. Donc on a le plaisir d'accueillir parmi nous Julien Otavi, qui est un artiste musicien qui habite à Nantes, qui est un collectif et donc qui travaille depuis longtemps, on va dire, sur la pratique du libre. Il parle d'open sound, d'open music. Donc Julien Otavi, c'est le premier intervenant à ma gauche. Primavera des Philippi, qui est une artiste non seulement musicienne, mais qui travaille sur différents supports, différentes installations, et qui va nous présenter également son travail. On a ensuite Antoine Moreau, qui vous expliquera, il est à la fois artiste et en même temps, il a participé à la création d'une licence art libre. Donc je lui laisserai expliquer ce que c'est que ce LAL, la licence art libre. Et enfin, un musicien également, Sylvain Giraud, que Jamendo, qui est ici présent dans l'Open World Forum, nous a fait le plaisir d'inviter et qui nous expliquera comment lui et des musiciens qui n'habitent pas dans les mêmes villes utilisent aussi le libre pour co-créer ensemble. Donc je vais passer la parole aux artistes. Je vous montrerai la revue à l'issue de cette première partie de débat, lorsque Marco Mancuso et Bertram Niesen vont nous rejoindre. Et enfin, la troisième partie de la conférence, on aimerait beaucoup interagir avec vous. Donc voilà, il y a une configuration qui est une salle de conférence, mais chez MCD, on aime bien plutôt être de plein pied à égalité avec le public. Donc faites comme si c'était une table ronde et qu'on était tous ensemble sur ce plateau pour pouvoir échanger de manière beaucoup plus libre, justement. Donc Julien, peut-être si tu veux commencer à présenter ton travail. Merci beaucoup à tous d'être présents parmi nous. Merci également à ceux qui nous écoutent en streaming live. Et je passe la parole à Julien Otavie, le premier musicien à intervenir sur ces domaines. Interviens là, je peux essayer de surfer si tu veux sur ton site en même temps. Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Julien Otavie, comme vous avez entendu déjà. Et je fais partie d'un collectif artistique qui s'appelle Apotre en Troie. On est basé à Nantes. Donc pour faire vite, moi j'ai une pratique intermédiaire, un mix média. Donc c'est une pratique artistique particulière dans le sens où elle peut à la fois intégrer différents médiums, à la fois réfléchir sur les médiums et à la fois interagir entre les médiums. Donc les médiums, ça peut être assez large. Dans la définition dans laquelle je mets le médium, la vie quotidienne et ce qu'on expérience tous les jours peut être aussi un médium. Donc sa propre vie peut être aussi une expérimentation artistique. Et c'est un petit peu ce sur quoi je travaille et en collectif, de manière collaborative, je mets en place depuis 10-15 ans maintenant. Voilà, donc principalement je suis issu de la pratique du son, qui est une pratique qui peut toucher à différents domaines. Une pratique assez versatile, un médium assez invisible et qui permet de toucher différents lieux de la création et différents lieux de l'activité humaine. Donc c'est un point de départ et c'est un point de retour permanent. Donc à la fois musique, à la fois création sonore, à la fois pensée de l'espace, pensée des différents espaces. Ça c'est un petit peu pour me présenter rapidement. Donc si tu veux, il y a un site, c'est noiser.org. N-O-I-S-E-R.org Tu mets Julien Otavie, tu trouveras, c'est la première chose qu'il va y avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier qui tombe. Il faut même mettre mon nom. Si tu mets mon nom. Mais ce n'est pas grave, c'est bien. Le troisième, oui, effectivement. Donc à un moment donné, dans le parcours du collectif Apo 33, qui au début était plus un lieu de diffusion de ce qui n'a pas de couverture médiatique dans les arts et dans les pratiques performatives. Et devenu aussi le lieu de croisement un peu plus global, qui réfléchissait à comment mélanger pratiques quotidiennes, pratiques artistiques, pratiques technologiques, pratiques théoriques, pour essayer de penser de nouvelles formes de création et de croisement et d'apprentissage, et de partage d'apprentissage. Donc quand je parle de technologie, et donc après je vais un peu faire référence à l'Open World Forum, je parle bien sûr d'abord de logiciel libre. Ça ne paraît pas évident, mais en fait, quand on parle de technologie, on parle souvent de consommation de la technologie. Donc on est consommateur, et du coup, on ne parle pas vraiment de technologie, on parle de produit, et ça pourrait être, je dirais, presque autre chose que de la technologie, en considérant que n'importe quel outil est de la technologie. Mais là, on parle finalement, en fait, en vrai, quand on parle de technologie, on parle de nouvelles technologies ou technologies actuelles. C'est-à-dire, depuis une centaine d'années, l'avènement de la société post-industrielle. Donc, à un moment donné, en tant qu'artiste, on s'est positionné, c'est-à-dire qu'on développait tout un tas de projets qui pouvaient être plus ou moins intuitivement libres, intuitivement collaboratifs, mais sans en avoir vraiment les clés. Donc, principalement, au début, moi, je suis très intéressé par le médium radio. Donc, la radio est déjà une technologie assez complexe, c'est une technologie utilisant le son. Et la radio nous a amené, finalement, à cette idée de réseau de radio, pour finalement arriver à cette notion de travail en réseau, de création en réseau. Donc, cette question de la technologie, à un moment donné, elle s'est faite très rapidement, elle s'est imposée, dans le sens où, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se réapproprier les outils avec lesquels on mettait en place nos créations. Donc, à ce moment-là, on a fait la rencontre avec les logiciels libres, c'était au début des années 2000. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que le logiciel libre, les plateformes GNU Linux, donc, si vous êtes au Open World Forum, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Donc, je ne veux pas faire un rappel, vous devez avoir déjà eu un rappel pendant deux jours de ce que c'est GNU Linux. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à s'intéresser à ces plateformes-là, à ces logiciels, sauf que, bon, il y a plus de dix ans, c'était encore... Il fallait faire un effort, il fallait être très motivé, surtout en tant qu'artiste habitué à cliquer sur de l'Apple, des Beaux-Arts, ou dire, les artistes, il faut qu'ils utilisent ce genre de technologie. Donc, il fallait faire un peu plus d'efforts. Donc, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a créé notre propre système informatique, comme il y en a plein ici, sauf que la spécificité, c'est qu'elle était à direction des artistes et des personnes qui avaient une pratique du son, de la vidéo, du streaming, du graphisme, etc. Donc, des pratiques que nous mettions en place et des pratiques qu'un réseau d'artistes dans lequel on travaillait pouvait mettre en place. Donc, essayer de réunir sous une même plateforme, une même système informatique, tous les outils nécessaires à faire ça. Donc, si tu veux, il y a un site, c'est apodio.org Apodio. Apodio. I.O. Qui, maintenant, on en a la version 9, là, qu'on est en train de finaliser pour décembre. Donc, c'est un système qui a, puisqu'on est en Open New World Forum, j'en parle un petit peu, qui, au début, était basé sur Mandrake. Ça dit quelque chose, peut-être, à quelqu'un. Et aujourd'hui, à une époque, après Mandriva. Et aujourd'hui, ça a été basé, là, pendant quelques années, sur Ubuntu. Et aujourd'hui, sur un autre développement de Ubuntu qui s'appelle Voyager. Voilà. Mais sauf qu'on recustomise complètement les interfaces adaptées. On sélectionne des outils par rapport à nos besoins. Donc, voilà, j'ai fait un petit embardé, un peu, sur la question de logiciel, parce que je peux ne parler que de ça pendant plusieurs heures. Mais on est là pour parler d'artistique. Et en fait, ce que ça crée aussi, ce rapport à la création du code par soi-même, à se réapproprier les outils, ça influence énormément la création, les créations que l'on peut mettre en œuvre. Et c'est là où, je veux dire, la question peut devenir intéressante à partager. C'est en quoi ça change nos pratiques. Donc, tout simplement, l'artiste, on est dans une vieille vision de l'artiste, même aujourd'hui, toujours, qui est la vision de l'artiste génie dans sa tour d'Irevoir, qui invente des choses qui tombent du ciel. Bon, c'est tout ce que c'est... Voilà, ça date de moins de trois siècles. C'est une illusion romantique. Et qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être arriver à une autre idée, qui est que les artistes sont des gens, un peu comme tout le monde, qui bricolent avec leur quotidien, avec des idées qu'ils ont vues chez d'autres, des projets, des livres, de la musique, des films, etc. Et qui sont inspirés de tout ce champ artistique, culturel qui les environne, et de l'observation de leur propre quotidien, de leur propre environnement. Et à partir de ce moment-là, quand on travaille avec des juiciles libres, c'est pas tant qu'il y a, comment dire, un changement général dans ce que c'est un artiste depuis des siècles. C'est tout simplement que, à un moment donné, il y a une notion, il y a un concept qui est apparu, qui n'existait pas avant, qui était la notion d'auteur. Donc, en fait, c'est très jeune comme notion. C'est une notion très liée à la société industrielle. Tu m'arrêtes, je parle, mais... C'est une notion liée à la société industrielle qui, à un moment donné, enfin, pré-industrielle, qui était liée au théâtre et à la mise en place de création, à essayer de sauvegarder celui qui faisait les scripts du théâtre. Mais c'est aussi lié à la question du brevet, à la question de tout ce qui est propriétarisation, de l'ensemble de nos activités et pensées et l'ensemble du vivant, de manière générale, ou de l'activité humaine. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans le mouvement du libre, et là, je parle de mouvement puisque ce n'est plus que seulement les logiciels libres, et ça, Antoine Moreau en parlera aussi, c'est que ça influence l'ensemble des activités humaines. Donc, dans la création artistique, pour revenir à ça, ce que ça amène, c'est qu'on a une autre pensée de la création. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement en train de créer une œuvre unique, une sculpture, X dans une salle d'expo ou un concert, mais on est en train aussi, dans le même temps, de partager la manière dont on le fait, de partager le processus, voire de partager la question de l'auteur, ce que j'ai appelé l'auteur multiple, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs auteurs. Donc, la notion d'auteur, en soi, elle explose à ce moment-là. C'est qu'on a un mode participatif et la création est revendiquée collectivement. Donc, derrière ça, on essaye aussi de revendiquer le fait que, par exemple, si vous faites une œuvre artistique, par défaut, elle est coopératée, elle est fermée. Mais ça, on ne le sait pas. Et en France, c'est un droit qui arrive automatiquement. Donc, c'est aussi, à un moment donné, prendre conscience que le libre n'est pas seulement qu'une intuition. Oui, mais regardez, je partage. Oui, il y a des artistes qui ont été anonymes, il y a des artistes qui ont fait un travail autour de ça, il y a les avant-gardes. Mais à un moment donné, l'individualité, la société dans laquelle nous environne, demande à ce que on mette notre tampon et on dit, ici, c'est moi qui ai fait cette chose-là, donc voilà, c'est à moi que vous devez payer quand vous utilisez ça. Bon, là, ce n'est pas le cas et ça change aussi le rapport à l'artistique puisqu'on met aussi le processus artistique en partage et on met à disposition ce processus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. En gros, j'arrête un peu là. Je passe la page aux autres. On continuera dans la discussion. Voilà, on continuera la discussion sur aussi à la fois les nouveaux modes collaboratifs de création mais aussi donc la façon après de diffuser ces œuvres et puis la façon également pour toi, Julien, comme pour ton collectif d'en vivre. Donc, c'est toujours des questions qui se posent entre le libre et le gratuit et en particulier entre les œuvres on va dire copyrightées ou celles qui sont copyleft, art libre, creative commons. C'est des modèles intéressants et c'est surtout les modèles intéressants c'est quand les artistes nous expliquent leurs pratiques au quotidien qu'on comprend comment les choses peuvent s'articuler. Donc, Primavera, on va te passer la parole pour la présentation de ton travail. Donc, tu as un retour ici et une diffusion sur les côtés. Merci Julien et si tu veux piloter avec ça. Merci. Donc, bonjour, je suis Primavera de Philippi. Je suis donc une chercheuse au CNRS en droit des nouvelles technologies et je suis aussi experte légale au sein de Creative Commons France. mais aujourd'hui je suis ici en tant qu'artiste et donc je vais vous présenter comment est-ce que ma carrière artistique a influencé ma carrière académique et inversement comment est-ce que ma recherche a beaucoup influencé ma pratique artistique. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps avec un médium traditionnel donc la peinture. à l'époque je n'avais aucune conception du droit d'auteur ou quoi que ce soit donc tout simplement toutes mes oeuvres étaient protégées par défaut par les droits d'auteur traditionnels. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux technologies numériques et donc j'ai exploré ce nouveau médium et j'ai décidé en fait d'abandonner la peinture pour ne me dédier qu'à l'art numérique et donc mon but en fait c'était la maximisation de maximiser la diffusion de mes oeuvres et c'est donc ainsi que j'ai commencé à m'intéresser aux droits d'auteur et que j'ai pris connaissance de la licence art libre et des licences creative commons donc toutes mes oeuvres ont commencé à être sous une licence libre. Ensuite, j'ai décidé d'explorer plus en détail les nouvelles opportunités qui sont fournies par ces technologies numériques et donc j'ai créé avec un collègue on a créé cette plateforme donc c'est copschlag.com je vous invite tous à aller dessiner c'est donc une toile sur internet sur laquelle tout le monde a la possibilité de dessiner ou d'effacer ce que les autres ils ont fait de façon à tous contribuer au fur et à mesure à la création d'une oeuvre collaborative donc là c'est un petit film que l'on a fait en regroupant tous les dessins qui ont été faits pendant les dernières cinq ans et donc chaque dessin toutes les contributions sont sous licence creative command by et donc la chose intéressante c'était qu'au début nous étions très actifs donc nous contribuons pratiquement tous les jours pour lancer l'initiative et aujourd'hui en fait cette oeuvre a donc pris une vie en elle-même et en fait elle continue à se développer au cours du temps tout simplement avec la contribution des internautes sans que nous n'ayons plus besoin d'intervenir donc bon je passe et donc voilà donc ensuite nous avons décidé de reproduire cette expérience et on a décidé de tester avec un différent médium et donc on a reproduit le même projet mais cette fois dans une version littéraire on a donc créé Polygraphia donc c'est un site dans lequel les utilisateurs se connectent et ils peuvent écrire collaborativement une oeuvre et donc ça aussi pour l'instant ça marche ça crée des résultats assez étranges mais c'est assez intéressant et puis ensuite un jour j'ai décidé pas d'abandonner mais en fait de mettre de côté l'art numérique pour expérimenter avec l'art mécanique tout en maintenant les mêmes problématiques qu'avec l'art numérique donc bon j'ai commencé à expérimenter avec des matériaux différents et à créer des objets mais en fait éventuellement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait beaucoup c'était donc la mécanique l'art mécanique et donc j'ai créé un collectif d'artistes qui travaillent avec le métal et avec la mécanique et donc ça c'est une de nos oeuvres les plus intéressantes c'est des Cyclic Fountain c'est une oeuvre qui aurait dû être exposée au bateau phare mais malheureusement il y a eu des problèmes donc ça ne s'est pas fait et donc en fait on s'est retrouvé avec cette oeuvre qui est assez encombrante et on ne savait pas trop comment faire donc ce qu'on a décidé c'est de la recycler et on a donc créé des Cyclic Fountain en fait c'est tout simplement un remix de l'oeuvre précédente qu'on a un petit peu amélioré on l'a rendu plus jolie et plus fonctionnelle et cette oeuvre a été exposée pendant un mois à un centre culturel à Ivry mais donc ensuite de nouveau nous nous sommes retrouvés avec cette oeuvre qui était devenue encore plus engombrante et on ne savait toujours pas comment faire et donc on l'a recyclé de nouveau cette fois pour la transformer en un instrument de musique qui a été présenté à l'UNESCO lors de l'International Jazz Day et donc je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que la musique est extrêmement désagréable ce n'est pas très mélodieux mais la chose intéressante en fait c'est qu'avec ça on s'est rendu compte que de nouveau on avait créé une plateforme qui permet au public d'interagir avec notre oeuvre de façon à créer une oeuvre nouvelle qui donc dans ce cas c'est un espace de mélodie et donc ça cela nous a fait beaucoup penser et ça nous a inspiré à créer encore à faire un nouveau remix de cette oeuvre et on a donc créé Make Algorithmics je vous montre la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne donc cette oeuvre a été exposée notamment au 104 lors d'un colloque que l'on avait organisé avec le CNRS sur la nouvelle conception de l'oeuvre à l'ère numérique et notamment en ce qui concerne les oeuvres qui sont générées ou qui sont assistées par l'ordinateur donc notre but avec cette oeuvre en fait c'était de représenter graphiquement un logiciel un logiciel informatique ou un algorithme en format mécanique et donc de permettre au public d'interagir avec l'oeuvre de façon à en pédalant de façon à produire une peinture collaborative et donc l'oeuvre a été exposée pendant une journée et il y a eu une cinquantaine de personnes qui se sont assises et qui ont contribué à l'oeuvre et la question c'était donc à la fin de la journée c'était de déterminer quel est le statut juridique de cette peinture qui avait été générée par la machine et par tous les utilisateurs est-ce que cette peinture est protégée par les droits d'auteur et dans ce cas qui serait les titulaires de ces droits et donc on a un peu demandé aux personnes et beaucoup de gens pensaient que ça devait être la machine elle-même donc notre créature mécanique qui était l'auteur de l'oeuvre puisque c'est celui qui l'a peint mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui considéraient que nous en tant que puisqu'on a créé l'infrastructure nécessaire à la création de cette peinture nous avions un droit d'attribution ou une paternité sur cet oeuvre et donc ensuite encore une fois on a remixé cette oeuvre la semaine dernière pour la nuit blanche et on l'a transformée cette fois en un cracheur de feu et cela l'a un petit peu endommagé mais bon pour conclure en fait donc toutes ces oeuvres sont bien sûr sous Creative Common By donc n'importe qui peut les reproduire les modifier ou faire tout ce qu'ils veulent pour l'instant ça n'a pas encore fait c'est seulement nous qui faisons les remixes mais j'invite tout le monde à le faire et donc en faisant ces oeuvres en fait cela m'a beaucoup inspiré dans la recherche et cela m'a aidé à comprendre que le droit d'auteur en fait n'est pas seulement inadapté au monde numérique mais qu'en fait il a aussi du mal à s'adapter plus en général à l'art contemporain c'est à dire que que ce soit des oeuvres physiques ou des oeuvres numériques en fait de plus en plus les auteurs ils ne créent plus des oeuvres qui sont des oeuvres statiques ou figées mais au contraire ils créent des oeuvres interactives ils créent des oeuvres qui évoluent au cours de temps des oeuvres qui sont souvent pas finies mais qui ont besoin de la contribution du public pour se réaliser et aussi des oeuvres qui permettent de produire ou de générer des nouvelles oeuvres et il y a aussi donc l'art contemporain remet en cause la conception traditionnelle de l'auteur en tant qu'un individu de génie puisque beaucoup d'artistes contemporains en fait travaillent de manière collaborative mais surtout ils ne produisent plus des oeuvres finies mais au contraire des structures qui permettent des structures interactives qui permettent et qui invitent le public à contribuer donc le public devient en quelque sorte une forme de co-auteur de l'oeuvre elle-même ou bien de l'oeuvre qui est produite donc tout ça bien sûr pose des problèmes pour le droit d'auteur qui est habitué qui est fondé sur cette vision traditionnelle de l'oeuvre statique fixée sur un médium et donc mon opinion personnelle en tout cas c'est qu'aujourd'hui il est devenu pratiquement nécessaire pour de nombreux artistes contemporains qui désirent que leur oeuvre puisse évoluer et puisse s'épanouir en fait ils sont maintenant obligés d'utiliser des licences libres ou ouvertes de façon à encourager le public en fait à contribuer au développement de leur oeuvre donc moi personnellement en tant qu'artiste et chercheuse j'essaye en fait de créer des oeuvres qui qui font ressortir ces problématiques du droit d'auteur donc des oeuvres qui demandent à réfléchir comment résoudre ces problèmes pour ensuite avec ma recherche essayer de résoudre ces problèmes donc voilà merci beaucoup merci beaucoup